C'est au pas de charge que Charles Tocco, le maire de Paracou et son équipe, ont fait le tour des sites abritant la réalisation d'infrastructures au profit des populations. Place Bioguera, école de formation médico-sociale, école primaire publique de Tiens pour le contrôle des chantiers de construction de modules de classe et descendent sur le marché à bétail de Paracou, 6 à Tourou. Un déplacement qui valait la peine. Avec ce qu'on voit, on ne pourra que remercier l'administration qui a voulu au moins que ce parc-là réponde aux normes. Aujourd'hui, nous avons la guérite, on a deux quais, on a le pot de contrôle, on a le bloc administratif, on a des toilettes. Toutes ces commodités impactent positivement à la fois les transactions et les usagers du plus grand marché à bétail du Bénin. Le quai de contrôle qui est là-bas, si les animaux viennent, les animaux qui nous viennent par exemple des pays de l'interlande, les vétérinaires vont vérifier quand même que la population ne consomme pas la mauvaise viande ou bien une viande infectée. Ça c'est un premier point. Nos recettes que nous faisons, les opérations que nous exerçons à l'intérieur du site seront aussi sécurisées parce que les points seront faits à l'intérieur des bureaux et tout sera aussi sécurisé. L'objectif que vise la mairie de Paracou en finançant la réalisation de ces infrastructures est noble. Au-delà de sa modernisation, c'est de permettre à la mairie de se faire des recettes pour alimenter son budget. Voilà pourquoi nous avons mis à disposition ici quelques hangars et surtout le bloc administratif pour suivre le fonctionnement du site. La communauté est peuple. D'abord ça n'a pas été facile qu'ils acceptent quitter Guéma pour venir ici. C'est une chose faite et il fallait donc leur apporter un certain nombre de commodités. Progressivement, nous allons leur apporter toutes les infrastructures pour une vie permanente ici. Troisième ville à statut particulier, Paracou, à travers ses investissements structurants, compte ravir la première place dans les transactions de bétail au Bénin.